Grosse journée aujourd'hui, la pétition est lancée contre le projet de l'OLEDUC-Energie-Est. Luc, tu es le porteur, puis Christiane, c'est toi qui as initié le projet. Parle-nous un peu. OK. C'est suite aux informations qu'on entend de tous les côtés au niveau de l'OLEDUC ou le pipeline ou l'Energie-Est. Tous les côtés néfastes, négatifs, on les entend, c'est prouvé, c'est statistiquement étudié, puis c'est ce qui s'ensuit par la suite. C'est un projet qui est rentré par la gorge, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Moi, je ne veux pas rester assise dans mon salon puis laisser ça faire, fait que moi, j'ai communiqué avec M. Thériault, j'ai dit, je veux faire quelque chose, je veux passer une pétition, je veux que ça soit entendu dans la chambre, puis M. Thériault, c'est un homme de conviction, c'est un homme de cœur, je sais qu'il va se tenir debout puis qu'il va se battre jusqu'à la fin, pour vraiment que c'est non, c'est non, on ne veut pas. Ça fait que c'est la raison pour laquelle que j'ai vraiment, je suis vraiment allé chercher M. Thériault, là. C'était essentiel. Pour une pétition au niveau fédéral, on est comme habitué pas mal avec la Sénat, mais au niveau fédéral, c'est le même principe. J'imagine qu'il y a une date... Oui, en fait, oui, il y a une date butoir, c'est le 1er juin, donc on l'a mis en ligne. Puis moi, je suis très honoré que Mme Crevier me fasse confiance. Je deviens parrain de la pétition, parce que selon les règles de la Chambre des communes, ça prend un parrain. Il faut parrainer la pétition pour qu'elle se retrouve sur le site. Donc c'est une pétition qui a été revue et corrigée par les greffiers de la Chambre. Elle a donc un statut de pétition conforme, officielle. Et bien, il y a un lien qu'on a simplifié, blocquébécois.a slash pétition NRJS. J'invite tout le monde à aller la signer, puis à se l'approprier. Ce n'est pas l'affaire du Bloc québécois, c'est l'affaire de tous ceux et celles qui, comme Christiane Crevier, veulent qu'on dise non d'une seule voix au projet d'Energie-Est. Ça fait que la demande est lancée à tous les citoyens qui veulent garder la qualité de leur eau, d'aller signer la pétition. Nos terres, il y a des terres agricoles qui vont être complètement saccagées, parce que c'est bien beau de dire « oui, mais on l'entend, mais on ne l'enterre pas à une hauteur qui est suffisante. » Une profondeur, c'est-à-dire qui est suffisante. Et là, je vois quelqu'un en train de vouloir faire les foins, puis on sait que ça, c'est madame ou monsieur température, prenez ça comme vous voulez, je ne sais pas. Et là, il faut qu'il appelle TransCanada pour avoir l'autorisation de passer par-dessus le pépine pour aller rejoindre sa pièce qu'il faut qu'il coupe ou qu'il passe le râteau, etc. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on ne va pas sacrifier nos terres, nos rivières, notre fleuve, notre alimentation en eau, bref, notre patrimoine environnemental à l'hôtel du développement économique pour un projet dont les retombées pour le Québec, c'est zéro peu de part. On ne le rappellera jamais assez souvent, ce pétrole-là n'est pas pour les Québécois, il n'est pas pour les Canadiens, c'est pour l'exportation. Donc, on est un passage de boîtes, finalement. Pour augmenter de 40% la production actuelle destinée exclusivement à l'exportation. Donc, c'est comme la pétrolière, ce qu'elle veut, c'est s'en mettre le plus possible dans les poches pour les dernières années de l'exploitation des énergies fossiles. Et ce n'est pas vrai qu'il va y avoir moins de trafic ferroviaire, moins de trafic maritime, moins de trafic sur les routes. Par contre, s'il avait voulu augmenter de 40% sans faire de pipeline, imaginez-vous les longueurs de train. Alors, c'est impossible. C'est un projet de fou qu'on veut imposer au Québec, puis qui ne passera pas. Parce que je suis persuadé que les Québécois vont entendre la démarche, puis l'initiative, puis la voix de Christiane Crevier, puis ils vont se joindre à elle pour dire non à l'énergie Est. Bien, bravo Christiane, merci beaucoup, puis on va diffuser la bonne nouvelle. Oui, merci. Merci d'être là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada